Musique de générique Qui est un petit programme qui vous permet à partir d'un Arduino de réaliser une petite machine automatique Une graveuse laser, coupeuse, une CNC, plein d'autres choses sympas Donc on va commencer par télécharger l'Arduino IDE si c'est pas déjà fait On vient l'installer, on télécharge le bon fichier C'est quelque chose de facile à faire Une fois que c'est fait, on va sur le GitHub de GRBL On a la petite adresse qui est ici en haut On vient télécharger les sources du programme Juste ici, donc on vient télécharger le fichier zip Qu'on retrouve juste ici Voilà, donc on a le GRBL master Donc on vient rentrer dedans et rentrer dans le dossier GRBL Donc ce dossier GRBL, on rentre Une fois qu'on est dedans, on extrait le contenu Dans ces deux points, par exemple GRBL Pour le retrouver assez facilement Voilà Ensuite, on peut se rendre dans notre dossier CGRBL Et on retrouve ici le programme Donc pour l'installer correctement sur l'Arduino IDE En fait, il faut le transformer en librairie zip Pour pouvoir l'apporter correctement Donc on prend le petit programme, l'ensemble des fichiers Et on vient l'ajouter à un fichier zip Voilà Une fois qu'on a le fichier zip de créer On a bien notre librairie de créer Donc pour compresser, on utilise 7zip Ou une rare ou une zip On a des dizaines Le tout, c'est de bien avoir dans le fichier zip A la racine Tous les fichiers Voilà Une fois que ça c'est fait On va aller dans Arduino Voilà Et ici, on va venir faire croquis Incluant une bibliothèque Ajouter la bibliothèque zip On va retourner dans ces deux points GRBL Et prendre notre fichier zip Ouvrir La bibliothèque a été ajoutée à votre dossier de bibliothèque Donc là, ça veut dire que la bibliothèque GRBL est bien installée Pour vérifier que c'est bon, on fait fichier Exemple Et on doit retrouver dans le moment en bas GRBL upload Donc en fait, qui est un micro-programme qui permet d'envoyer GRBL dans l'Arduino On verra après comment ça fonctionne Une fois l'IDE et les librairies installées Enfin la librairie installée On va pouvoir se rendre dans le dossier justement qui contient ces librairies Donc en général, mes documents, Arduino Et fichiers librairies Enfin dossiers librairies Donc on a un exemple ici Là je suis sous Windows 7 Après ça va varier en fonction que vous êtes sous XP, etc On va retrouver donc le dossier GRBL Qui contient tous les fichiers qui étaient dans l'archive zip Donc tous les fichiers nécessaires au fonctionnement de GRBL Et ici le petit fichier exemple en fait Qu'on a vu précédemment Le GRBL upload Qui permet d'envoyer le programme dans l'Arduino Donc le fichier qui va nous intéresser ici en fait Ce sera celui-ci Le config.aj Donc on peut ouvrir avec Notepad, Notepad+, Enfin voilà tous les éditeurs texte que l'on veut Ça ne changera rien Donc ce que je vais faire c'est vous présenter Voilà les éléments principaux qu'on peut configurer là-dedans Après voilà je vous fais ça la volée Donc je vais peut-être cafouiller un petit peu Mais voilà ça vous donne au moins un ordre d'idée Donc ça en fait ce sera le BODRAT C'est-à-dire la vitesse de communication du port série Donc ce qui permet de communiquer entre le PC et l'Arduino tout simplement Donc par défaut c'est 115200 Donc bien le mémoriser Puisque dans le logiciel en fait qui viendra être utilisé pour piloter GRBL On viendra régler en fait cette valeur là Donc voilà sur Universal G-Code Sender par exemple Il faudra mettre 115200 et non pas 9600 comme par défaut Sur les versions 0.8 de GRBL Sinon ça ne fonctionnera pas Le petit d'Arduino qui est ici Donc on laisse la Tmega 328p C'est valable pour les Uno, pour les Nano Enfin voilà c'est pour tous ces petits systèmes là Après je sais qu'il y a des personnes qui arrivent à faire tourner GRBL sur les Arduino Mega 2560 J'ai fait quelques essais J'ai jamais réussi à avoir quelque chose de vraiment concluant Donc voilà je me contonne au 328p Et de toute façon le 2560 est trop poussé pour mettre GRBL dessus Il y a trop de sorties Enfin voilà c'est comme utiliser une Rolls pour aller faire ses courses Voilà donc ici on va avoir la mise à 0 des axes C'est à dire en fait qu'il y a une commande en fait qui peut être utilisée Qui est le petit logo E Donc la touche 1 du clavier Et un H derrière Donc qui est une commande en fait qui permet de remettre à 0 les cycles Euh à 0 les axes pardon Donc on a ici deux lignes qui sont disponibles La mise à 0 de l'axe Z d'abord Donc en mincee cycle 0 Euh Donc cette ligne là en fait Si jamais vous avez une machine laser par exemple Euh Forcément on n'aura pas d'axe Z Donc dans ce cas là il faudra tout simplement commenter la ligne Ensuite on a ici la mise à 0 XY Donc on voit que l'axe X et Y se mettent à 0 en même temps Euh Du coup ben ça va très bien Puisque ce sera là pour une machine laser Je vais faire le paramétrage pour un laser Mais dans ce cas là on voit bien qu'on doit mettre le mincee cycle à 0 Et non pas 1 Puisqu'il n'y en aura qu'un Donc il faut que ce soit le premier de la liste Bon ici on ne touche pas forcément Ici c'est les Les valeurs de Enfin les cotes en fait Les systèmes métriques Les pouces etc Ici c'est pas tellement utile Ici on peut le sélectionner en fait Si on a mis deux butées fin de course Donc une sur le moins et une sur le plus sur chaque axe Donc ça faudra le décocher Moi en l'occurrence j'en ai une qu'au côté 0 Ici c'est le délai de déblocage des portes Bah en fait en gros c'est Si vous avez une boîte fermée Un système de sécurité qui verrouille le boîtier En fait il ne sera débloqué que 4 secondes Après l'arrêt du moteur principal Même système avec le système de refroidissement Si jamais vous avez une grosse machine Et que vous mettez une lubrification par exemple Ça évite d'en mettre partout Ici on peut inverser la vitesse du spindle Donc qui est le moteur principal Ensuite qu'est-ce qu'on va avoir ici L'accélération par défaut Ça on s'en fiche un petit peu Là c'est la longueur d'outil par défaut Ici la vitesse variable du moteur Activée ou non Pour le laser c'est indispensable Si vous avez du TTL Donc c'est en fait On va utiliser la vitesse du moteur Pour régler la puissance du laser Voilà La valeur maximum et minimum nécessaire Pour la mise en route du moteur en fait C'est à dire qu'une fois qu'on va avoir paramétré ça Là par exemple pour démarrer le laser Ou le moteur à pleine vitesse Il faudra faire M3S1000 Voilà Si jamais on met 256 Il faudra faire M3S256 Après voilà C'est un choix que vous faites C'est voilà Ça va vous définir comme vous le préférez Ça donne plus ou moins de degrés de puissance Moi en général je le mets à 256 Mais voilà On fait un petit peu ce qu'on veut La vitesse minimum du moteur Voilà en fait Si jamais on envoie une commande Avec une vitesse inférieure à celle-ci C'est cette valeur-ci qui sera envoyée Ça on s'en fiche Voilà Feed rate minimum Donc c'est la vitesse minimum de déplacement Qu'est-ce qu'on va avoir encore ? Après c'est tout des petites Après vous avez à chaque fois des petites explications Voilà moi je vous montre vraiment Que ce que j'utilise régulièrement Après il y a encore une petite commande Que j'aurais bien voulu vous montrer Si je la retrouve Voilà donc qui est celle-ci en fait Qui est le Define Homing Force 7 Origine En fait en gros quand la machine se met à zéro Vous avez une position de travail Et une position de machine Qui peuvent être définies en fait en négatif En gros les machines industrielles Fonctionnent toujours en négatif Puisqu'il s'agit toujours de retrait de matière Mais quelquefois Votre machine en fait Peut devoir utiliser un système positif Le problème c'est que la machine Ayant des coordonnées par défaut négatives Voilà en décochant cette case-ci en fait Ça peut résoudre ce problème de code négative Voilà donc ça Si jamais vous avez des problèmes Avec vos positions machine Vous pouvez essayer cette commande là En général ça vous la résout Voilà après le reste Bon ben en lisant un petit peu Il y a des petites fonctions supplémentaires J'en suis à ma 5 ou 6ème machine Deux types différents Voilà j'ai fait deux machines outils Et trois lasers maintenant Voilà j'ai jamais touché à d'autres fonctions que ça Après voilà vous pouvez fouiller un petit peu Pas oublié d'enregistrer bien sûr Ça c'est important Et une fois que vous avez enregistré On en a terminé avec la configuration Voilà donc maintenant que tout est prêt Pour l'envoi dans l'Arduino On va pouvoir justement envoyer le programme Donc on lance l'Arduino IDE Voilà donc une fois que c'est lancé Bon là le GRBL Upload est déjà Déjà ouvert Mais bon on va le rouvrir pour le fun Donc fichier exemple GRBL GRBL Upload Voilà Donc là il est déjà ouvert Donc il ne le rouvre pas Mais bon voilà Ce sera la procédure à suivre Pour l'envoi Donc on va aller dans outils Le type de carte Moi je travaille avec un Arduino Nano Donc si vous avez un Uno Il sera juste ici Le processeur Ce sera un ATmega 328 Voilà Le port COM Il faudra juste choisir Le bon port Où l'Arduino est connecté Voilà donc là le COM5 Il n'y a pas de soucis Voilà Et puis maintenant On peut aller faire croquis téléverser Pour envoyer le programme dans l'Arduino Donc en fait L'IDE va compiler le programme En fait le réunir en un seul fichier Pour l'envoyer dans l'Arduino Donc il ne faut pas s'inquiéter Les petits messages d'erreur Qui s'affichent en bas Ce sont des erreurs mineures Donc auparavant Elles n'étaient pas forcément affichées Voilà Maintenant il affiche même Les erreurs mineures Donc ça n'empêche pas De faire fonctionner GRBL C'est du détail En fait c'est des formats De variables Qui sont renommés Enfin voilà C'est des petits détails Sans importance On n'en tient pas compte Voilà Donc le téléversement est en cours Voilà Qui est terminé Notre Arduino est prêt GRBL est installé Donc il va nous rester A le configurer Et à trouver un logiciel Également pour le piloter A savoir que GRBL En fait Va recevoir des commandes Donc qui s'appelle G-Code Voilà En fait C'est un langage machine Qui est propre A quasiment Toutes les machines outils Et en fait Voilà Exécuter ces commandes Je vais dire Plutôt électriquement Enfin les convertir En impulsion Pour les moteurs Voilà Il y a toute une petite mécanique Derrière Mais il faudra Un petit programme En fait De un Pour paramétrer Les différents paramètres De la machine Et puis également Pour piloter GRBL Donc moi J'utilise depuis toujours L'Universal G-Code Sender Donc par Wheelwinder Un programme Qui est très très bien conçu Très complet Mis à jour Plutôt régulièrement Je n'utilise pas La toute dernière version En fait Qui est pour une version De GRBL Un peu plus récente Je trouve beaucoup moins pratique Voilà J'utilise la version Java Qui fonctionne très bien Donc en fait On va sur le GitHub De Wheelwinder On prend l'Universal G-Code Sender Et comme tout à l'heure Clone over download Et puis download le zip Une fois qu'on a nos fichiers On peut exécuter Universal G-Code Sender Qu'on vient retrouver ici Donc à savoir Que j'ai changé L'Arduino De prise USB Du coup Le port COM Est changé également Donc j'utilise Le port COM 6 Cette fois-ci Donc vous vous souvenez Tout à l'heure On a parlé De la vitesse de communication Du port COM Donc on l'a bien ici On peut retrouver Donc si on met une version Un peu plus ancienne De GRBL Il va fonctionner En 9600 bits par seconde Si on part Sur une version 0.9 Et plus récente C'est 115200 C'est valable en fait aussi Pour la plupart des imprimantes 3D Donc on peut ouvrir le port On nous dit qu'il est connecté Et on a bien une réponse De l'Arduino Voilà A partir du moment Vous avez cette petite ligne De commande Ca veut dire que l'Arduino A répondu Et que GRBL a répondu Concernant les réglages Donc en fait On va aller dans Settings Firmoir Settings GRBL Bon je vais vous montrer C'est pareil Les principales fonctions Après voilà Tout ne sera pas utilisé Mais bon La durée De l'impulsion Pour un port Donc ça Ca va dépendre en fait De vos contrôleurs Donc en général Si c'est du Pololu Du 4988 Les petits circuits Montés directement Sur le shield Vous avez une valeur Qui est précisée En fait Donc le mieux Vous cherchez 4988 Datasheet Et vous allez retrouver La durée d'impulsion Ca c'est le délai Avant que la machine Se mette En idée Donc c'est à dire En pause On va dire Il y a un petit délai Entre la fin du mouvement Et le moment Où elle se met en pause Ca c'est pour inverser Les axes Donc ces deux valeurs là Ce sera pour inverser Les axes Voilà en fait Vous avez un petit bit A changer à chaque fois Donc ça pour ces réglages là Il y a une petite page Qui est bien fichue D'ailleurs je vais vous la retrouver En live Parce que ce sera peut être Plus simple Hop Le temps que ça se charge Parce que oui Je travaille sur un vieux coucou Ce qui explique un peu La mauvaise qualité De mes vidéos Mais je l'assume Complètement Voilà le but C'est de passer l'information Voilà Donc GRBL Configuration Et normalement On va retrouver La petite page Qui va bien GRBL Configuration Je crois que c'est Cette page là Qui est très bien fichue Sur le chez Poco J'espère que c'est la bonne C'est pas la bonne Mais bon c'est pas grave On devrait s'en sortir Bah non C'est pas le bon Alors on va essayer là dessus Voilà C'est ici Vous voyez Donc en fait C'était sur le github Tout simplement En fait vous allez avoir Un petit tableau Voilà Qui est juste ici Donc qui permet De savoir En fonction de l'axe Que vous voulez inverser La valeur A implémenter ici En fait Donc c'est valable Pour le step porte-inverte Le deer porte-inverte Et le Homing deer-inverte Voilà On va revenir dessus Donc là c'est l'inversion Des axes Savoir si vous avez Des Des capteurs Fan course Donc si vous voulez Les inverser C'est à dire Si c'est un normalement ouvert Ou un normalement fermé Donc là vous agirez là dessus Pareil si vous avez Une sonde A la place d'un capteur Ça c'est le Format des données Qui vont être Envoyées par GRBL A votre machine Si vous utilisez Universal G-Code Sender Il faudra impérativement Que ça soit réglé sur 3 Voilà En fait il faut que ça soit Formaté d'une certaine manière Pour que le logiciel Puisse le comprendre Là il n'y a pas le choix Avec Universal G-Code Sender Ça les tolérances On n'y touche pas Si on veut que Les cotes en fait Soient renvoyées par GRBL Soit en pouce Plutôt qu'en millimètre Dans ce cas là On en met à 1 Si on a des butées Logicielles C'est à dire que le logiciel Quand on va lui envoyer Une cote trop importante Par rapport à ce que La limite peut faire Elle va se mettre en défaut Ça je vous le déconseille Parce que c'est encore Assez aléatoire A mon sens Ça génère des bugs C'est logique C'est logique Mais bon ça rend plus difficile L'utilisation de la machine On va dire Les butées mécaniques Donc là si on a des petits Capteurs fin de course Donc ça moi je les ai mises Et ça elles seront utilisées Pour la mise à zéro Des axes Si on veut faire un cycle De mise à zéro Donc la mise à zéro En fait sera effectuée Par ce bouton là Si vous désactivez Vous ne pourrez juste pas le faire L'inversion des axes Pour une mise à zéro C'est à dire que Quand vous faites votre mise à zéro Si votre tête Elle part dans le mauvais sens Il faudra juste agir Sur l'axe en conséquence Donc je le rappelle En utilisant ce petit tableau là Ça c'est bon Il y a deux vitesses En fait pour la mise à zéro Des axes C'est à dire que La tête Enfin l'outil on va dire Va partir sur l'axe zéro A toute vitesse Sur les capteurs Revenir un petit peu en arrière Et revenir à petite vitesse Pour se replacer de manière précise Toujours sur les capteurs Donc on comprend bien ici Que c'est la grande vitesse Ici la petite vitesse Le débounce Je ne sais plus Je ne me souviens plus exactement Ce que c'est Mais bon je ne l'ai jamais modifié On peut regarder ici Donc le homing débounce On va le faire en direct live Alors le 26 Ouais d'accord C'est pour éviter Les bruits sur les fils Donc en fait Bon vous laissez la valeur A 250 en principe Il n'y a pas de soucis C'est pour éviter Entre guillemets Des parasites Voilà pour simplifier Le pull off C'est la distance En fait Comme je vous disais Ça arrive Enfin la mise à zéro Des axes Va arriver à pleine vitesse Sur les capteurs Sur déplacer Donc de ce homing pull off De un certain nombre De millimètres Et après revenir A petite distance Là après à vous de voir Si vous voulez repartir De 3 millimètres C'est possible Ça Ce sera le réglage En fait Du nombre de pas Nécessaires par millimètre Donc ça Ce sera une formule A définir A définir Le moteur Fait 1,8 degré Par pas Enfin voilà En fonction du diamètre De votre vis Si vous avez un guidage Par vis Ou des poulies Et du nombre De dents De la courroie Enfin voilà En gros C'est le nombre De pas Que la machine Doit Enfin que le moteur Doit recevoir Pour se déplacer D'un millimètre Voilà Donc ça C'est une valeur A définir Je ne vais pas revenir Là dessus Vous avez des tonnes Et des tonnes De tutos Sur internet Pour le faire La vitesse maximum De déplacement Donc en fait Ça correspondra Au G0 Quand vous faites Un G0 X quelque chose Y quelque chose Sur la machine Et voire même Z quelque chose Ça représente Un déplacement rapide Donc c'est un déplacement Sans usinage Donc ça sera Cette valeur là Donc à bien définir Si vous la définissez Trop haute En fait vos moteurs Vont perdre des pas Et vous allez perdre En précision Ça il s'agit De l'accélération C'est à dire Que si vous avez Une mécanique Qui nécessite Beaucoup de force Pour démarrer Il vaut mieux faire Une accélération Douce Pour éviter les à coups Et éviter la perte de pas Donc ça peut résoudre Des problèmes En fait si vous avez Des décalages Entre le début Et la fin De votre programme Par exemple Si vous tracez un dessin Et que vous finissez Le dessin Sur le point de départ Et que vous avez Un ou deux millimètres De décalage Ça peut jouer Après ça peut être dû Aussi à un manque De force du moteur Mais là Vous ne pouvez pas agir De façon logicielle Et ici en fait C'est le max travel Donc c'est la distance Maximum Que la machine Peut parcourir Qui est utilisée Avec le soft limit Comme je vous disais Tout à l'heure En fait Le problème Je le répète Ça fonctionne Plus ou moins bien Après à vous de faire Des essais Si vous en êtes satisfait Pourquoi pas Bon voilà Je ne l'utilise pas Voilà Donc en termes De configuration Je pense qu'on a fait A peu près le tour Il doit rester sans doute Quelques petites questions En suspens Auquel cas Vous pouvez laisser Un petit message En commentaire Je me ferai une joie De vous répondre Si vous avez aimé La vidéo Et que vous aimez Ce que je fais Voilà Ça fait un petit moment Que je suis parmi vous N'hésitez pas A laisser un petit pouce Un petit like Et puis Vous pouvez également Vous abonner à la chaîne Ça vous permettra De recevoir Une petite notification Quand je poste Une nouvelle vidéo Voilà Je vous remercie Une nouvelle fois Pour votre attention Et je vous dis à bientôt Pour de nouvelles vidéos